J'ai toujours voulu être lui, l'envie de me dire que je peux le faire, moi aussi j'en suis capable. J'ai deux bras, deux jambes, alors rien m'empêche d'y arriver. La discipline dont il est capable, les efforts que ça demande pour être à la hauteur de ses ambitions, je crois que je suis un peu trop rêveur pour ça. Pourtant j'ai essayé de faire des revers relâchés comme lui, mais dans le tennis comme ailleurs, j'ai toujours eu du mal à atteindre ce que je voulais vraiment. Au final, Federer reste quand même un modèle pour moi, une inspiration qui me pousse à l'amélioration. C'est avec énormément de plaisir que je vais vous présenter la plus belle vidéo de cette chaîne, mon documentaire le plus abouti sur lequel j'ai énormément bossé durant l'automne. Si tu veux m'aider pour que cette vidéo soit un succès, je te demande juste de mettre un like, c'est indispensable pour que YouTube la référence correctement. Et tu peux aussi t'abonner si tu veux suivre les prochains sujets, que ce soit pour de la musique, du sport, de la culture, je vais essayer de vous régaler. Roger Federer c'est le talent, l'élégance, la grâce, mais c'est aussi un champion sensible et humain qui a conquis le cœur de tous les femmes de tennis au travers d'une carrière d'exception. C'est le plus grand, le plus magique, celui qu'on a aussi bien vu être intraitable et impassible sur les cours, puis parfois aussi fondre en larmes une fois le match terminé. Avec lui, on se souvient autant des défaites que des victoires, une carrière qui s'étale sur 4 décennies où il a illuminé les cours de tennis du monde entier. Mais une carrière qu'il terminera officiellement en prenant un 6-0 dans son jardin, à Wimbledon, là où il a écrit l'histoire, là où il a forgé sa légende. Je vous propose de rembobiner la cassette et de regarder ensemble le plus beau film de l'histoire du tennis, celui de la carrière du maestro Roger Federer. En 1998, Roger n'a que 17 ans lorsqu'un premier reportage pour la chaîne de télévision suisse RTS lui est consacré. Un Suisse s'illustre chez les juniors, il s'agit de Roger Federer, 17 ans. Il est alors présenté comme un joueur complet qui peut accélérer le jeu des deux côtés, en coup droit comme en revers et qui est doté d'un très bon service. Il est aussi décrit comme un joueur qui manque de rigueur au niveau des jambes et qui n'a pas une très bonne volley. C'est assez amusant quand on sait aujourd'hui qu'il deviendra finalement l'un des meilleurs volleyeurs du circuit durant plus de 20 ans. Et surtout, Roger est annoncé comme un grand espoir du tennis helvétique, mais aussi du tennis mondial. Et la suite de sa saison va nourrir encore plus les attentes grandissantes autour de lui. Il va notamment remporter Wimbledon chez les juniors en simple et en double avec Olivier Rokus et finir la saison numéro 1 mondial junior. L'année suivante, Roger poursuit son apprentissage chez les pros dans une saison où il connaîtra des hauts et des bas. Il dispute ses premiers tournois du Grand Chelem, mais perd au premier tour à Roland Garros puis à Wimbledon. Et finalement, en fin de saison, il réussit à se hisser dans le top 100 mondial. Sur la saison suivante, en 2000, il réussira cette fois à gagner ses premiers matchs en Grand Chelem. Il ne gagnera pas de tournoi pour cette saison-là, mais jouera sa première finale à Marseille qu'il perdra contre son compatriote Marc Rosset. Il participera aux Jeux Olympiques de Sydney, les premiers de sa carrière. Il est certes un espoir du tennis mondial, mais n'est même pas tête de série de la compétition et personne ne l'attend pour une médaille olympique. Néanmoins, il fait un beau parcours jusqu'à jouer le match pour la médaille de bronze face au français Arnaud Di Pascual, un match ultra serré dans lequel il s'inclinera douloureusement au bout de 3 sets, donc 2 tie-break. Mais en ce mois de septembre 2000 à Sydney, une autre rencontre s'avérera bien plus importante pour Roger. Cette rencontre, c'est celle de sa future épouse et mère de leurs 4 enfants, la joueuse de tennis helvète Miroslava Vavrinek, plus connue sous le nom de Mirka. Participant elle aussi aux Jeux Olympiques, il partageait le même logement durant la compétition. Mais la timidité de Federer l'empêchait d'aller se présenter, à tel point que l'aide de ses partenaires fut nécessaire pour le pousser à franchir le pas. Il confiera des années plus tard qu'ils se sont finalement embrassés le dernier jour de la compétition, alors même si Federer n'est pas allé remporter de médaille à Sydney, il y a bien gagné le cœur de Mirka. Deux ans plus tard, Mirka prit prématurément sa retraite à cause d'une blessure aux pieds et devint alors la manager de Roger. Un rôle qui aura son importance puisqu'elle sera son plus grand soutien et le mis dans les meilleures conditions durant toute la suite de sa carrière. Après deux saisons chez les pros, mais toujours aucun titre, la saison 2001 s'annonce déterminante pour Roger. Il faut que ce soit la saison de la confirmation. Et comme une première libération, Federer remporte dès janvier son premier titre à Milan. Mais le Suisse est toujours très nerveux et continue de laisser exploser toute sa frustration sur le cours, ce qui freine encore sa progression. Jusqu'à ce que le déclic arrive au tournoi de Hambourg à deux semaines de Roland-Garros. J'ai perdu en fait un match que j'aurais dû gagner. Je me suis tellement énervé de mon comportement que je me dis maintenant c'est fini. Je vais essayer d'être méga calme. Suite à cela, Federer montrera pour toujours un visage différent sur le cours et ce déclic mental est aussi accompagné d'une grosse progression athlétique. Les lacunes physiques qu'il avait pu montrer durant ses années junior sont maintenant loin derrière lui. Et ça c'est grâce au travail d'orfèvre de Pierre Paganini, l'homme de l'ombre qui a façonné la préparation physique de Roger durant toute sa carrière. Il en a fait un athlète redoutable au jeu de jambes ultra précis. Ce déclic mental et physique va porter ses fruits puisque Federer va dans la foulée atteindre les quarts de finale de Roland-Garros. Et surtout, à Wimbledon, en huitième de finale, il affronte son idole Pete Sampras, septuple vainqueur sur le gazon londonien, quatre fois tenant du titre et tête de série numéro une du tournoi. Tout comme Sampras, Federer est un artiste, un serveur-volleyeur avec dix ans de moins en qui l'américain peut voir son reflet. L'expérience parle pour Sampras, mais le jeune Elvett prend crânement sa chance et remporte la première manche. Sampras recolle, mais dans le troisième set, il craque complètement. Sur un match qui sort de plusieurs mètres, il offre le break à Federer qui empochera le set quelques minutes plus tard. Dans le public, on s'inquiète. Le roi va-t-il être déchu ? Mais Pistol Pete n'a pas dit son dernier mot et décroche un cinquième set qui sera décisif pour la suite de carrière des deux hommes. Et après plus de 3h40 de combat, coup de tonnerre sur le center court, Federer envoie un ultime retour gagnant et défait l'américain. A l'aube de son vingtième anniversaire, il bat le plus grand de tous, en 5-7, pour une victoire qui sonne comme une passation de pouvoir. Dans son édition du lendemain, le Times écrira même « Prenez note du 2 juillet 2001 dans vos agendas, c'est le jour où tout a changé à Wimbledon ». Pourtant, le Suisse se fera sortir au tour suivant par Tim Hennman, mais qu'importe, le symbole est trop important et le statut de Federer prend une nouvelle dimension. Il a battu son idole Pete Samprasse, peut-être le plus grand de tous les temps, à Wimbledon, tournoi dans lequel il régnait sans partage depuis 1993. Alors pour le public, ça y est, le Suisse est une tête d'affiche du circuit. Mais le sport de haut niveau est bien plus dur que ça, et cette victoire ne suffit pas à projeter le Suisse au sommet, elle va même avoir l'effet inverse. Dans les deux années qui vont suivre, Federer va être défait trois fois au premier tour sur les cinq grands chlèmes auxquels il va participer. Il est certes encore jeune, mais les sceptiques sont de plus en plus nombreux, et ils vont être servis à Roland-Garros 2003, lorsque le Suisse va sombrer dès le premier tour face au périvien Luis Orna, dans un match affreux où il fera 82 fautes directes. Les critiques vont alors pleuvoir, effleuriront des articles, où Roger sera décrit comme un éternel espoir qui ne confirmera jamais. Des terribles douleurs aux abdos le poussent au bord de l'abandon. Il ne peut plus s'asseoir, mais réussit à passer outre et se qualifie pour le dernier carré, où il va y affronter Andy Rodic, un autre jeune espoir du circuit. Les deux prodiges, invaincus sur gazon cette saison-là, sont en quête d'une première finale en grand chlème pour un choc inédit de la nouvelle génération, et c'est le Suisse qui s'imposera face à l'américain. Federer est alors sur le point de disputer sa première grande finale face au géant australien Mark Philippoussis. Il est bien mieux classé que son adversaire, et donc logique favori. Le Suisse tiendra son rang, dans une finale sans suspense, pleinement maîtrisée, qu'il remportera en 3-7. Mirka Wawrinek et son entraîneur Thomas Sangren peuvent exulter devant ce triomphe. Federer vient de réaliser son rêve, et s'offre sa première victoire majeure, et une libération en grand chlème. Ce premier grand chlème, il l'a gagné en faisant du service volé, avec un jeu séduisant et ultra-offensif. Un style qu'il délaissera au fur et à mesure de sa carrière, pour faire évoluer son jeu plutôt vers des attaques de fond de cours. La fin de saison 2003 sera très en dents de scie, mais Federer remportera tout de même le tournoi des Masters à Houston en fin d'année, et finira la saison numéro 2 mondiale derrière Andy Roddick, dont il avait été le bourreau à Wimbledon. A partir de la saison 2004, et la confiance emmagasinée avec sa victoire à Wimbledon, Roger va dominer tous ses adversaires. Durant cette période, Roger n'a pas seulement été le meilleur tennisman du monde, puisqu'il a aussi souvent été cité parmi les plus grands athlètes du monde, portant alors le tennis sous le feu des projecteurs durant les années 2000, à la manière de Michael Jordan avec le basket dans les années 90, ou encore Nadia Comaneci avec la gymnastique dans les années 70. Au sommet de son art, tous les tournois se battaient pour l'avoir. Et cela a aussi attiré beaucoup de sponsors de luxe, comme Mercedes-Benz, Moët et Chandon, ou encore Rolex avec qui le Suisse a noué une forte relation, entretenant une image d'élégance, d'authenticité et d'excellence. La saison 2004 marque le début de son règne sans partage. Il réalisera son premier petit chelem en remportant 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Il s'adjuge aussi la première place mondiale, à laquelle il siègera en continu jusqu'en 2008. Cette année 2004 sera aussi ponctuée de quelques surprises, notamment au tournoi de Miami, où Federer débarque en grand favori suite à sa victoire à Indian Wells la semaine précédente. Il se fera pourtant sortir dès le troisième tour, face à un jeune prodige espagnol de 17 ans, Raphaël Nadal. Cette première victoire du taureau de Manacor marquera le début d'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. 2004, c'est aussi la saison des Jeux Olympiques d'Athènes, et Federer a l'honneur d'être le porte-drapeau de la délégation suisse. Il fait alors de cet événement un objectif majeur de sa saison. Il est évidemment immense favori et a bel et bien l'ambition de décrocher l'Eurolympique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, et Roger sera défait dès le second tour par le tchèque Thomas Berditch. Malgré cette contre-performance, c'est bien sûr une saison exceptionnelle pour le maestro qui remportera 11 tournois. Il écoeure tous ses rivaux qui doivent se résigner à récupérer les miettes qu'il a laissées derrière lui. Et il poursuit cette lancée en remportant tout simplement 8 grands chlèmes sur 12 possibles en l'espace de 3 saisons. L'apogée de Federer, la meilleure saison de sa carrière, restera l'année 2006. Une année où il réalisera son deuxième petit chlème, en remportant l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open, et en passant à un match de réaliser le grand chlème calendaire en s'inclinant en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal qui l'avait déjà battu l'année précédente en demi-finale du grand chlème parisien. Et il clôtura cette magnifique année en remportant le tournoi des Masters en défaisant James Blake en finale. Sur cette saison quasi parfaite, il a participé à 17 tournois pour 16 finales et 12 remportés, avec donc seulement 5 défaites, dont 4 contre Rafael Nadal, seul à lui tenir encore tête sur le circuit, ayant alors la réputation d'être la kryptonite de Federer. La saison 2007 de Federer démarre elle aussi en trombe avec un 3ème titre à l'Open d'Australie. Il survole la compétition en domptant tous ses adversaires sans perdre un seul set. Puis c'est l'occasion pour lui de retrouver son rival espagnol encore une fois en finale à Porte d'Auteuil, mais l'histoire se répète et Roger s'inclinera à nouveau dans ce tournoi qui lui échappe toujours. Il retrouvera la route de l'Espagnol un mois plus tard, encore en finale de grand chlème, mais cette fois-ci sur le gazon de Wimbledon. Là où le natif de Bâle n'avait pas à s'inquiéter les saisons précédentes, on sent alors que le niveau se resserre avec Rafa et ce, même sur gazon, surface favorite de Federer. Dans une rivalité qui s'intensifie, l'Espagnol sert de mieux en mieux, prend la balle tôt et gagne en précision sur ses passings. La finale s'annonce alors périlleuse pour le quadruple tenant du titre. Et ce sera bel et bien le cas. Les deux hommes font jeu égal jusqu'à la 5ème manche. C'est la première fois que Federer se retrouve au 5ème set à Wimbledon depuis sa victoire face à Sampra 6 ans plus tôt. Et c'est le Mallorquin qui s'offre les premières balles de break. Federer les écarte, puis saisit à son tour les occasions de prendre le service de l'Espagnol avec une balle de match au passage. Le Suisse est à genoux, il égale Bjornborg et ses 5 victoires consécutives à Wimbledon. Il peut savourer parce que son rival espagnol n'a que 21 ans. Et Roger sait déjà qu'il faudra redoubler d'ingéniosité pour continuer à le tenir à distance durant les prochaines années. Federer remportera aussi l'US Open en fin de saison face à Novak Djokovic, portant son total de grands chlèmes à 12, se rapprochant des 14 grands chlèmes de Pitsampras. La saison 2008 est annoncée comme celle de tous les records. L'année débute comme d'habitude par l'Open d'Australie, mais Roger échouera contre Novak Djokovic en demi-finale. On apprendra qu'il a contracté une mononucléose à l'intersaison, ce qui compliquera grandement les premiers mois de cette année 2008. Son début de saison est mitigé et il entamera la saison sur terre battue au printemps avec encore aucun titre, une première depuis 2002. Pour autant, le Suisse arrive à Roland-Garros avec la ferme intention d'enfin remporter ce tournoi qui lui échappe depuis tant de saisons. Et il réalisera une quinzaine à la hauteur de ses ambitions, en se hissant à nouveau en finale à un match d'un trophée qui le fuit depuis trop longtemps. De retour ici à Roland-Garros, bonjour à tous pour ce grand après-midi qui vous attend, mesdames, messieurs, Federer, Nadal, l'épisode 3. Face à lui, se dresse l'épouvantail du tableau. Le numéro 2 mondial, le taureau de Manacor, Raphaël Nadal qui a réalisé un parcours jusque-là exceptionnel en ne perdant que 36 jeux en 6 matchs, le tout sans perdre un seul set. Pour la troisième fois consécutive, c'est la même affiche en finale. Le ballois contre le Mayorkin, le numéro 1 contre le numéro 2, le meilleur joueur du monde contre le terrien, encore invaincu à porte d'auteuil. Le public ne peut rêver mieux. Mais dès les premiers coups, on comprend que la fin du film ne sera pas différente. Nadal est trop fort, trop confiant, trop puissant. Son coup droit fait trop mal au revers de Federer qui n'arrive pas à trouver les ressources pour combler cette faiblesse. Le Suisse semble paralysé et se fera engloutir 6-1, 6-3, 6-0 en 1h48. L'humiliation est sans précédent pour le numéro 1 mondial, c'est tout simplement la deuxième plus lourde défaite de l'histoire pour une finale de Grand-Chelème. C'est aussi la neuvième victoire de Nadal en dix confrontations contre Federer sur terre battue. On voit que l'écart se creuse et l'on comprend alors que sur la terre battue de Roland-Garros, Roger ne pourra sûrement jamais prendre le dessus sur son rival espagnol. Suite à ce revers sans précédent, le Suisse attaque sa préparation sur Gazon avec beaucoup moins de confiance engrangée que d'habitude. Mais il se rassure en remportant le tournoi de Halleux pour la cinquième fois et sans perdre un seul set. Évidemment, à Wimbledon, il est annoncé comme le grand favori dans la quête d'un sixième titre consécutif. Et sur ce Gazon londonien, il tient son rang puisqu'il réalise un parcours sans encombre jusqu'en finale où il retrouvera comme à Roland-Garros pour la troisième année consécutive son éternel contender Raphaël Nadal. Mais cette fois-ci, Roger est dans son jardin. C'est lui le maître des lieux et il va devoir se battre pour conserver à nouveau le trophée. Seulement, le Suisse est encore sonné par l'humiliation subie à Paris un mois auparavant et l'on sent que l'ascendant psychologique est bien du côté du Mayorkin. La finale s'annonce grandiose, Roger veut sa revanche de Roland-Garros et l'on espère cette fois-ci un combat plus équilibré. Federer est invaincu depuis 2003 sur Gazon. Il en est à 65 victoires de rang sur cette surface où il est un candidat sérieux avec Bjornborg et Pizampras pour être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire sur Gazon. Seulement voilà, Nadal aussi est en grande forme et même sur Gazon puisque pendant que Roger remportait le tournoi de Halle en préparation de Wimbledon, l'Espagnol est lui allé gagner du côté du Queens. D'ailleurs, parlons un peu plus de Raphaël Nadal. Il est encore jeune mais il affiche une maturité physique et ténistique époustouflante. Le charisme qu'il dégage quand il rentre sur le cours à seulement 22 ans est lunaire. On parle du Prime Roger des années 2000 mais ce rafala de 2008 qui écrase physiquement tous ses adversaires qui défend sa ligne de fond comme un acharné et qui distribue des souches en coup droit avec une confiance insolente est lui aussi un joueur générationnel. Il est 14h30 lorsque les deux joueurs entrent sur le prestigieux center court de Wimbledon. Les regards ne trompent pas, l'enjeu est immense et ils sont prêts à s'engager dans un combat qui risque de durer un moment. Pour autant, les plaies de Roland Garros ne sont pas encore enfermés et Roger ne rentre pas dans la rencontre comme il le devrait. L'ascendant psychologique de l'Espagnol se ressent et il impose un combat du fond du cours en insistant avec son coup droit sur le revers de Federer. Le Suisse ne monte que très peu à la volée et accepte ce combat dans le style de Nadal sur la ligne de fond. Il a l'habitude à cette époque de dominer ses adversaires à leur propre jeu. Mais contre Rafa c'est impossible et c'est sûrement ce qui lui cause le plus de tort dans leurs nombreuses oppositions. Comme pour la terre battue, avec son coup droit, Rafa enfonce complètement le revers de Federer et remporte alors les deux premières manches plaçant le quintupe tenant du titre au pied du mur. Dans le clan du Suisse, l'inquiétude se lie sur les visages. Comme lors du huitième de finale face à Pitzampras en 2001, il flotte un air de fin de règne à Wimbledon mais cette fois-ci c'est le balois qui est en train de vaciller. Roger qui était jusque-là trop passif commence à s'énerver sur le cours. Évidemment, le maître des lieux ne veut pas rendre les clés sans se battre et il tient bon dans le troisième set jusqu'à 5-4 où la pluie salvatrice vient interrompre la rencontre. Le clan Federer et notamment sa femme Mirka vont avoir les mots justes pour remettre le Suisse en selle et c'est un Federer bien plus agressif qui fait son retour sur le cours. Il arrive alors à remporter cette troisième manche au tie-break en étant impérial au service. Le maestro n'a pas dit son dernier mot. Dans le quatrième set, le niveau monte encore d'un cran et le match prend de plus en plus une tournure historique lorsque les deux hommes arrivent au tie-break. Un tie-break qui démarre tambour battant avec un premier point d'exception remporté par Federer. Mais ne vous y trompez pas, c'est bel et bien Nadal qui prend le dessus et qui va mener 5-2 service à suivre. Et pourtant, l'Espagnol voyant la victoire se rapprocher craque au service et commet notamment une double faute qui permet à Federer de recoller. Finalement, Rafa décroche une balle de 7 à 7-6 mais le maestro l'écarte avec un très bon service extérieur gagnant. Il y a alors 7 partout et à l'issue du prochain point il y aura une balle de match ou une balle de 7. Rafa envoie alors un passing monstrueux en bout de raquette qui lui permet d'avoir une seconde balle de match cette fois sur son service. L'issue du match semble inexorable mais c'est au tour de Federer d'envoyer un autre passing incroyable de revers pour rester dans le match. Cet enchaînement de passing des deux côtés est un moment iconique de l'histoire du tennis et celui joué par le Suisse est aussi un énorme coup de massue porté sur Rafael Nadal. Federer remporte alors le tie-break face au Majorquin qui est complètement sonné. On se demande alors comment il va pouvoir se relever de ces deux balles de match manquées mais c'est là que l'Espagnol forgera aussi sa légende, cette abnégation qui l'habite et ce refus de la défaite vont lui permettre de repartir sur les chapeaux de roue dans le 5ème set. Mais les deux hommes seront à nouveau interrompus par la pluie à deux partout dans ce match déjà légendaire. Et lorsque le match reprend, les deux extraterrestres se créent tous les deux des balles de break mais qui seront à chaque fois sauvés impérialement. La nuit commence à tomber sur le court central à tel point que l'arbitrage vidéo ne fonctionne plus dans ce match interminable. Et à 7 partout, c'est Roger qui craque sous la pression de Rafa et qui concède un break au pire des moments. L'Espagnol va avoir l'occasion de servir pour le gain de son premier Wimbledon. Il est 21h16 et sur un ultime coup droit qui viendra s'empaler dans le filet, Nadal s'écroule mais c'est bien Federer qui est au tapis dans l'obscurité de cette dure soirée de juillet 2008. C'est une immense consécration pour Nadal qui a joué à un niveau de jeu hors normes dans un match que bien des observateurs n'hésiteront pas à qualifier comme étant le meilleur de l'histoire. C'est une défaite dure à avaler pour le Suisse qui avait tant dominé les années précédentes mais les échéances à venir sont tout aussi importantes puisque cette année ont lieu les Jeux Olympiques de Pékin et Roger compte bien y décrocher sa première médaille olympique en simple pour sa troisième participation. Il aura à nouveau l'honneur d'être le porte-drapeau de la délégation suisse et aura la possibilité de concourir pour une médaille en simple mais aussi en double avec son compatriote Stan Wawrinka qui est maintenant aux alentours de la dixième place mondiale. En simple, ça ne se passe pas comme prévu et comme en 2004, Roger est éliminé prématurément dans ce tableau dès l'écart de finale face à l'américain James Blake. Heureusement pour lui, l'association avec Stan Wawrinka marchera à merveille. Leur parcours est pourtant loin d'être simple. Dès l'écart de finale, ils affrontent les spécialistes de double indien Leander Paes et Maesh Bupati. Pas favori au départ, ils l'emporteront pourtant facilement 6-2, 6-4 et surtout, au tour suivant, ils affrontent les frères Bob et Mike Bryan. Les deux jumeaux américains forment tout simplement la meilleure paire de doubles de l'histoire du tennis. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend les élevés. Mais Roger et Stan feront un match extrêmement solide et remporteront la rencontre en 2-7, 7-6, 6-4. C'est alors une persuédoise surprenante formée par Simon Aspelin et Thomas Johansson qui les attend en finale. Cette finale se dispute la première manche puis au terme d'un tie-break disputé, les Suédois reviennent à 2 manches à une. Petite frayeur, mais Stan et Roger remporteront finalement le match en 4-7. Federer tient enfin sa médaille olympique sur la plus haute marche du podium. Pour autant, c'est Nadal qui a remporté les Jeux Olympiques en simple. Grâce à cela, il deviendra pour la première fois numéro 1 mondial, détrônant Federer qui siégeait à cette place depuis 237 semaines, record absolu dans l'histoire du tennis. Federer conclura tout de même sa saison d'une belle manière en remportant un 5e US Open d'affilée au dépend d'Hendy Murray en finale. Le maestro attaquera la saison 2009 en tant que numéro 2 mondial et aura bien l'intention de reconquérir sa place de numéro 1. Pourtant, ça démarre mal. Il échoue en finale de l'Open d'Australie en s'inclinant en 5-7 face à Rafael Nadal, encore lui. Décidément, l'Espagnol ne lui rend pas la tâche facile et quelques mois plus tard, lorsque Federer se présente à Roland-Garros, ses chances semblent alors inexistantes. Mais coup de tonnerre à porte d'auteuil, l'Espagnol reprenant Robin Söderling. En l'espace d'un match, Federer est alors propulsé comme favori du tournoi. Il tient alors peut-être sa chance d'enfin remporter la Coupe des Mousquetaires et de faire tercer des tracteurs qui clament haut et fort qu'il n'y arrivera jamais. Mais pour remporter le titre, encore faut-il se hisser en finale. Et dès le lendemain, Roger est au bord du gouffre face à l'allemand Tomias. Le ballois est mené 2-7 à 0, 4-3 dans la 3ème manche et balle de break contre lui. Il reste dans le match en la sauvant d'un superbe coup droit décroisé. Dans un ouf de soulagement, le Suisse finira par renverser la rencontre et l'emporter en 5 manches. Il est encore en course pour la victoire finale. Au tour suivant, il se défait de Gaël Monfils devant son public et en demi-finale, c'est Juan Martin Del Potro qui se dresse sur sa route. Et là encore, ce n'est pas une mince affaire. Le grand argentin surnommé la Tour de Tandil est un joueur encore jeune mais talentueux et extrêmement puissant. Et justement, sa puissance en coup droit fait trop mal à Federer qui encaisse les coups du fond du cours. Logiquement, l'argentin remporte la première manche 6-3. La seconde est beaucoup plus disputée et Federer l'emporte au tie-break mais le natif de Tandil n'a pas dit son dernier mot et dans une troisième manche d'exception, il sort le grand jeu, enchaîne les coups droits et les volets gagnantes pour remporter aisément ce 7-6-2. Federer est alors mené 2-7 à 1 et semble dominer dans cette demi-finale. Mais le Suisse sait que cette année, il a eu une occasion en or de remporter le tournoi avec l'élimination précoce de sa bête noire Raphaël Nadal. Il va alors chercher les ressources pour renverser la vapeur et faire flancher l'argentin en redoublant d'ingéniosité et d'agressivité pour finalement s'imposer en 5-7. Le Suisse est en finale pour la quatrième année consécutive et cette fois-ci, c'est Robin Söderling, le tombeur de Raphaël Nadal qui se dresse face à lui. Il a rendez-vous avec l'histoire, c'est le match le plus important de sa carrière. C'est maintenant ou jamais pour remporter le seul tournoi du Grand Chlem qui manque à son palmarès, le public parisien est entièrement acquis à la cause du Maestro Suisse qui entre sur le cours dans une ambiance effervescente. Les premiers coups frappés sont justes. Federer domine le match du début à la fin, la suite appartient à l'histoire. Roger Federer a enfin remporté Roland Garros, c'est peut-être le titre le plus important de sa carrière. Qui vient enrichir un palmarès déjà hors normes et porter son total de Grand Chlem à 14 à égalité avec le record de Pete Sampras. Et il ne faudra qu'un mois de plus à Roger pour battre ce record puisqu'au mois de juillet, il remporte son sixième Wimbledon face à un autre rival de longue date, Andy Roddick, dans ce qui sera leur huitième et dernière rencontre en Grand Chlem. Ce sera aussi la plus longue finale de Grand Chlem de l'histoire, remportée 16-14 par le Maestro. Lorsqu'il dispute l'US Open en fin de saison, Federer est en liste pour un sixième titre à New York. Il bat en demi-finale Novak Djokovic pour la troisième fois consécutive. Et surtout, il réalise un coup considéré comme un des plus grands de sa carrière. Un tweener gagnant qui lui permettra d'obtenir deux balles de match et ensuite de l'emporter pour atteindre la finale. Finale où il retrouvera le géant argentin Juan Martin Del Potro qui prendra alors sa revanche et réussira l'exploit de remporter un tournoi du Grand Chlem. En dehors du Big 3, composé de Federer, Nadal et Djokovic, ce sera le seul joueur à remporter un Grand Chlem sur une période de plus de 7 ans entre janvier 2005 et septembre 2012 et il n'en remportera d'ailleurs plus un seul durant le reste de sa carrière. Malgré cette défaite, la saison 2009 de Federer est l'une des plus importantes de sa carrière grâce à sa victoire à Roland-Garros et ses records battus. Il terminera aussi la saison en tant que numéro 1 mondial pour la cinquième fois de sa carrière. Quelques mois plus tard, il réussira même à pousser son total de Grand Chlem à 16 avec un nouvel Open d'Australie. À Roland-Garros, il retrouvera sur sa route Robin Soderling dès l'écart de finale. Le Suisse s'inclinera cette fois-ci et cette défaite mettra fin à une série de 23 demi-finales consécutives en Grand Chlem, un record qui semble aujourd'hui quasiment imbattable. Il s'inclinera aussi en quart à Wimbledon et en demi à l'US Open face à Novak Djokovic qu'il retrouve pour la quatrième fois de suite à ce stade de la compétition. Et c'est la première fois que le Serbe bat Federer en Grand Chlem. Roger a laissé passer deux balles de match à 5-4 dans le cinquième set. Et avec cette défaite, il cède aussi une place à Novak Djokovic et se retrouve alors à la troisième place mondiale pour la première fois depuis 2004. En fin de saison, il remporte tout de même le tournat des Masters pour la cinquième fois de sa carrière face à son éternel rival Rafael Nadal en le privant au passage d'un titre qui manque encore aujourd'hui au palmarès de l'Espagnol. En 2011, Federer connaît un début de saison compliqué. Cette fois-ci, pas de victoire à l'Open d'Australie et à vrai dire même pas une seule victoire en Grand Chlem ou en Masters 1000 avant d'attaquer Roland-Garros. Il a connu des défaites prématurées dans tous ses tournois de préparation sur terre battue. Le Suisse aborde alors la quinzaine avec peu de confiance. Pour autant, il monte en puissance au fil du tournoi et se défait successivement de Feliciano Lopez, Janko Tipsarevic, Gaël Monfils puis Stanislas Wawrinka pour se hisser en demi-finale sans avoir perdu un seul set et dans un tableau pourtant compliqué. Et pour cette demi-finale, il retrouve Novak Djokovic. Le CRB est invaincu depuis le début de la saison. C'est cette fois le favori et l'on commence à comprendre qu'il est en passe à son tour d'asseoir sa domination sur le tennis mondial. Mais après de 30 ans, Federer n'a pas dit son dernier mot et compte bien faire vaciller le natif de Belgrade. Il réalisera alors son meilleur match de la saison. Atteignant un niveau hors norme, il s'imposera en 4-7 prouvant encore qu'il est toujours capable d'atteindre l'excellence. Ce match sera à coup sûr un des plus beaux de la saison 2011 mais aussi de tous les face-à-face entre Roger Federer et Novak Djokovic. Roger Federer est à nouveau en finale de Roland-Garros pour la cinquième fois de sa carrière. Cette fois, pas de surprise, pas de Robin Soderling, c'est bien un nouveau face-à-face avec le taureau de Manacor qui l'attend pour tenter de briguer une deuxième coupe à Paris. Les souvenirs de la finale 2008 sont toujours amers et Roger a à cœur de laver cette humiliation. Il démarre alors le match en trombe en menant 5-2 dans la première manche mais il manque alors une balle de 7 et finit par se faire remonter et perdre 7-5 ce premier set. Dans la seconde manche, c'est Nadal qui fait la course en tête. Pour autant, le Suisse s'accroche et pousse l'Espagnol au tie-break. Un tie-break finalement dominé par le Mayorkin qui mène alors deux manches à rien. L'histoire semble se répéter mais Federer ne se laisse pas abattre et rattaque alors le troisième set avec les mêmes intentions qu'en début de match. Il est beaucoup plus offensif et ses coups redoublent de précision. A 5 partout, il finit par breaker l'Espagnol et remporte ensuite ce troisième set 7-5 en mettant la pression sur les épaules de Rafael Nadal. Mais la puissance et l'intensité mises par le Mayorkin depuis le début du match finissent par payer et le quatrième set sera à sens unique. Nadal remporte alors son sixième Roland-Garros dans une victoire amplement méritée. auparavant, cette défaite en finale fera tout de même beaucoup moins mal à Federer que les précédentes. Le début de la saison sur Gazon approche mais Roger est contraint de renoncer au tournoi de Halleux à cause d'une blessure haleine. Puis à Wimbledon, il sera arrêté en quart par le français Joe Wilfried Tsonga après avoir pourtant mené deux manches à rien. Le français le stoppera à nouveau quelques semaines plus tard au Masters du Canada en préparation de l'US Open. Décidément, notre Joe National donne du Phil Arthur dans le maestro. Et pour le tournoi majeur new-yorkais, il croisera une troisième fois la route du français en quart de finale. Mais cette fois-ci, il ne lui laisse aucune chance et s'impose aisément en 3-7. Il retrouvera Novak Djokovic en demi-finale. Le Cerben a alors connu que deux défaites sur l'ensemble de la saison dont une contre Murray sur abandon et l'autre contre Roger pour la fameuse demi-finale de Roland-Garros. Novak semble intouchable mais lorsque Roger croise sa route en grand chelem, il se passe toujours quelque chose de magique. Et ce match-là ne déroge pas à la règle. Le maestro élève à nouveau son niveau de jeu vers l'excellence et remporte le gain des deux premières manches 7-6, 6-4. Mais le Cerbe ne lâche rien comme à son habitude et revient finalement à deux manches partout. Dans la cinquième manche, Roger obtient une balle de match puis une seconde et comme l'an passé, il n'en convertira aucune. Ce sera finalement Novak qui s'imposera en réalisant un comeback incroyable. Avec cette défaite, c'est officiel, Federer ne remportera pas de grand chelem cette saison pour la première fois depuis 2002. Dans les semaines qui suivent, Roger perdra aussi sa place de numéro 3 mondial au profit du britannique Andy Murray, nouveau membre de ce que l'on appellera le Big Four le temps de quelques saisons. Federer terminera tout de même très bien sa saison en remportant le tournoi de balle chez lui pour la cinquième fois puis en remportant pour la première fois de sa carrière le Masters 1000 de Paris-Bercy face à Joe Tsonga à nouveau. Il devient alors le deuxième joueur après Agassi à avoir remporté les deux tournois parisiens. Et pour conclure cette saison, il remportera aussi le tournoi des Masters en battant en finale et oui, encore lui, Joe Wilfried Tsonga. C'est un peu sa nouvelle victime favorite qu'il avait pourtant bien embêté en milieu de saison. Il devient alors le plus vieux vainqueur du tournoi des maîtres et le record man de titre avec six victoires en carrière. Une saison qui fut clairement compliquée pour Roger mais qui termine sur une très bonne note. 2012, Roger entre dans sa 31ème année et l'on commence à se dire que la fin est de plus en plus proche. Federer n'a alors qu'un seul objectif en tête, remporter enfin sa première médaille olympique en simple. Et le contexte est parfait pour le Suisse. Les jeux ont été attribués à Londres et il est acté que la compétition se jouera à Wimbledon dans le jardin de Federer. Et avec cet objectif en tête, son début de saison est plutôt bon. Malgré une défaite en demi-finale de l'Open d'Australie dans un énième fédale, il remporte ensuite les tournois de Rotterdam, Dubaï et Indian Wells. A Roland-Garros, il atteint les demi-finales pour la revanche de l'an passé face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Cette fois-ci, pas de miracle, c'est le serbe qu'il emporte logiquement en 3-7. Federer entame alors la tournée sur gazon qui est cette année particulière. Il y aura l'habituel grand-chlem anglais à Wimbledon et quelques semaines plus tard, les Jeux Olympiques à nouveau à Wimbledon. Dans sa préparation, Federer dispute le tournoi de Halleux. Ça se passe plutôt bien pour lui, même s'il s'incline en finale contre Tomias. Et enfin, il entre en lice au grand-chlem de Wimbledon. Il effectue alors un parcours sans encombre jusqu'en demi-finale. Une demi-finale où il retrouve Novak Djokovic. Il prendra alors sa revanche en l'emportant en 4-7, accédant à la finale pour la 8e fois de sa carrière et tentant de remporter un 7e Wimbledon. Face à lui, se dresse un adversaire coriace qui est à domicile puisqu'il affronte le britannique Andy Murray. Mais le soutien du public ne suffira pas. Federer défait l'écossais en 4 manches comme en demi-finale pour pousser son total de grand-chlem à 17 et reprendre quelques longueurs d'avance sur Nadal qui commence lui aussi à en amasser un bon ombre. Avec cette victoire, il reprend aussi sa place de numéro 1 au sommet du tennis mondial. C'est alors plein de confiance qu'il aborde les Jeux Olympiques à nouveau sur le gazon du All England Club. Il débute bien le tournoi en battant Alejandro Falla, Julien Beneteau, Denis Histomin puis John Isner et accède aux demi-finales. Demi-finale qui l'opposera à l'argentin Juan Martin Del Potro et qui donnera lieu à un match tout simplement historique. Le match se joue en 2-7 gagnant. Del Potro rentre super bien dans la rencontre et remporte le premier 7-6-3. Federer se reprend bien et réussit à emporter une deuxième manche ultra accrochée au tie-break. Il y a alors un 7 partout entre les deux hommes. il joue un tennis d'exception et se rende coup pour coup. Le troisième 7 arrive à 6 partout mais dans ce tournoi olympique il n'y a pas de tie-break. Ce sera le premier à atteindre deux jeux d'écart qui l'emportera. 7 partout, 8-8, 10-10, les deux champions ne lâchent rien jusqu'à 18-17 et sur un ultime revers c'est Del Potro qui craque. 19-17 c'est la délivrance pour Federer. L'argentin est inconsolable après ce match qui aura duré 4h26 établissant alors un nouveau record du match en 2-7 gagnant le plus long de l'histoire. Federer tient sa médaille olympique reste à savoir si elle sera en or ou en argent et pour le décider c'est un match contre Andy Murray qui l'attend. Remake de la finale de Wimbledon un mois plus tôt sur le même cours. La finale se joue en 3-7 gagnant contrairement aux autres rencontres mais pour le coup il n'y aura pas vraiment de match. Roger est complètement épuisé de sa demi-finale et ne pourra pas lutter. Le Britannique remporte aisément le titre olympique et le Suisse devra se contenter de la deuxième marche du podium. C'est déjà une très belle saison pour Federer qui remportera aussi le tournoi de Cincinnati et terminera deuxième au classement ATP derrière Nadal. La saison 2013 pour Federer sera synonyme de galère son dos le fait terriblement souffrir et à aucun moment de la saison il n'arrivera à jouer pleinement libéré. Il ne remportera qu'un seul tournoi de la saison à Halle chutera à la 7ème place mondiale et surtout il aura mis à rude épreuve son physique en ne se résignant pas à s'arrêter plusieurs mois pour se soigner. Et à 32 ans il n'en faudra pas plus pour que ses détracteurs dessinent déjà les contours d'une retraite proche. Mais le maestro désormais considéré comme un vétéran par le public a encore quelques tours dans son sac et réussit à revenir au premier plan sur la saison 2014. Tsonga et Murray puis s'incline face à Djokovic en demi-finale. Il a tout de même rassuré tout le monde il est encore compétitif. Sur cet Open d'Australie c'est un autre Suisse qui va briller. Le tournoi est remporté par Stan Wawrinka qui empoche son premier grand chelème et passe devant Federer au classement ATP. Pour la première fois depuis 13 ans Roger n'est plus le numéro 1 Suisse. Les deux compatriotes vont se retrouver plus tard dans la saison en finale du Masters de Monte Carlo c'est la première finale qui oppose deux joueurs suisses depuis l'an 2000. Ça montre bien la grande forme du tennis elevé de cette saison. Et pour cette finale inédite c'est Stan qui l'emporte en 3-7 confirmant son nouveau statut de numéro 1 du pays. Mais Stan et Roger ne vont pas que s'affronter cette saison et le haut niveau qu'ils affichent tous les deux va nourrir de grandes ambitions pour la coupe Davis. Au premier tour de celle-ci il l'empoche facilement contre la Serbie en l'absence de Novak Djokovic puis en quart de finale il se retrouve opposé au Kazakhstan et cette fois-ci c'est une rencontre qui ira jusqu'au 5ème match décisif. Roger remporte ce match et envoie son pays dans le dernier carré de la coupe. En demi-finale ils vont retrouver l'Italie de Fonini, Bolelli et Cepi qui n'est pas un adversaire facile. Et à nouveau Roger remportera la rencontre décisive pour envoyer la Suisse jusqu'en finale et tenter de remporter la coupe pour la première fois de son histoire. La finale va se disputer contre la France de Monfils, Gasquet et Tsonga au stade Pierre-Mauroy de Lille dans une ambiance de folie. Wawrinka domine Tsonga pour marquer le premier point de la rencontre mais dans la même soirée Federer se fait complètement éteindre en 3-7 par Monfils qui ramène la France à un partout. Le double va alors avoir une importance capitale. Il oppose Julien Beneteau et Richard Gasquet à Stan Wawrinka et Roger Federer. La paire suisse domine les deux français et remporte un deuxième point. Comme lors des tours précédents Roger a l'occasion de marquer le troisième point synonyme de victoire. Pour ce quatrième match de la rencontre c'est Richard Gasquet qui lui fait face. Le Suisse est en maîtrise il est concentré du début à la fin de la rencontre. Sur une dernière amortie somptueuse il offre à son pays le plus beau des trophées pour la première fois de son histoire. Cette victoire est une des plus belles pour Federer c'est une victoire collective qui fait encore grandir sa légende. Cette saison là c'est le plus beau trophée qui sera soulevé par le Suisse. Il aura notamment été en finale de Wimbledon où il se sera incliné en 5-7 face à Novak Djokovic mais l'essentiel est assuré avec une coupe Davis en poche. C'est sereinement qu'il peut alors attaquer la saison 2015 avec tout de même en tête qu'il n'a plus remporté de grands chelèmes depuis bientôt 3 ans mais aussi que les occasions risquent de se faire de plus en plus rares avec son corps qui demande à être ménagé un début d'année où il réussira à remporter les tournois de Brisbane, Dubaï et Istanbul arrive la saison sur gazon la surface favorite du Suisse. Dans sa prépa pour Wimbledon il dispute comme d'habitude le tournoi de Halle avec lequel il a signé un contrat à vie il y a quelques années. Et ça lui réussit bien puisqu'il remporte ce tournoi pour la 8ème fois de sa carrière un record. On entrevoit alors une fenêtre de tir pour le Suisse à Wimbledon qui reste le grand chelème dans lequel il a le plus de chances d'augmenter son compteur. Et le maestro saisit sa chance il se hisse sans difficulté jusqu'en demi-finale en dominant tous ses adversaires. Et en bon souvenir de l'année 2012 où il s'était retrouvé deux fois en finale sur le cours central du All England Club c'est contre l'Écossais Andy Murray que le Suisse va défendre ses chances de retrouver la finale de Wimbledon. Roger jouera sans doute le meilleur match de sa saison. Il l'emportera en 3-7 en réalisant 56 coups gagnants pour seulement 11 fautes directes. Une copie parfaite qui lui permet de retrouver à nouveau Novak Djokovic en finale dans les meilleures conditions. Mais le Serbe est sur un nuage depuis quelques temps et barrera à nouveau la route de Roger en s'imposant en 4-7 et confirmant encore et toujours que c'est lui le patron de la décennie 2010. Federer aura l'occasion de prendre sa revanche puisqu'il retrouve Novak Djokovic en finale de l'US Open quelques mois plus tard mais malheureusement pour le Suisse le scénario sera le même. C'est une grosse désillusion pour lui avec deux occasions loupées de remporter à nouveau un grand chlem et avec la suprématie du Serbe qui est écrasante. Et Roger n'est pas au bout de ses peines puisqu'en janvier il retrouve Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. Une affiche que l'on a déjà vu des tas de fois à ce stade de la compétition. Et bis repetita Novak domine Federer très facilement ce qui devient de plus en plus inquiétant sur la capacité du Suisse à continuer à jouer les premiers rôles du tennis mondial. Ses difficultés à être compétitifs ne viennent pas de nulle part et l'on apprend dans les semaines qui suivent qu'il va devoir subir une arthroscopie du ménisque à 34 ans réduisant drastiquement ses chances de remporter une nouvelle fois un grand chlem. Il arrive tout de même à se remettre assez vite sur pied pour aborder la saison sur terre battue mais il est rapidement rattrapé par ses vieux démons de 2013 et est en grande souffrance Roland-Garros mettant fin à une série de 65 participations consécutives en grand chlem. A nouveau il revient à la compétition relativement rapidement et peut s'aligner à Wimbledon. Après un énorme combat en quart de finale face aux Croates Marin Cic remporté en 5-7 c'est Milos Raonic que le Suisse s'apprête à affronter en demi-finale. Il semble très en jambes malgré un tour précédent épuisant. Le match est ultra disputé et les deux hommes se retrouvent embarqués dans un 5ème set. Mais à 2-1-40-A sur le service du Suisse le pire se produit. Sur une chute qui peut sembler assez anodine Federer s'est en réalité heurté contre le sol violemment son genou déjà douloureux. Le maestro grimace et serre les dents mais il ne peut plus défendre ses chances et s'incline 6-3 dans cette 5ème manche. Ce que l'on pouvait redouter arrive finalement le 26 juillet Federer annonce qu'il est forfait pour les 6 derniers mois de la saison et renonce alors aux Jeux Olympiques de Rio. Voyant alors sa probable dernière chance de médaille d'or olympique en simple s'envoler et surtout un avenir qui s'assombrit de plus en plus. Durant ses 6 mois d'absence c'est toute la planète qui retient son souffle. Va-t-on revoir le meilleur joueur de l'histoire sur un cours de tennis ? Il n'est alors plus question de victoire en grand chelème mais simplement de la capacité du Suisse à pouvoir rejouer un match de tennis professionnel. A 35 ans le maestro qui lutte depuis 4 ans avec son corps semble avoir plus qu'un pied dans la retraite. Son absence est douloureuse pour les fans de tennis. Alors quand Federer confirme qu'il participera à son 18ème Open d'Australie c'est un soulagement général. Le champion ballois est absent du circuit depuis plus de 6 mois. Il pointe désormais à la 17ème place mondiale et pourrait tomber bien plus bas en cas de défaite prématurée. Il affronte au premier tour le qualifié autrichien Jürgen Meltzer classé aux environs de la 300ème place mondiale pour son grand retour depuis sa chute à Wimbledon plus de 6 mois auparavant. La nervosité se fait sentir. Le match n'est pas aisé Roger lâche un set à son adversaire mais finit tant bien que mal par l'emporter avec un physique qui aura tenu pour ce premier tour. Au tour suivant c'est un second qualifié que Roger affronte. Cette fois-ci l'américain Noah Rubin classé 200ème mondial. Encore une fois le match est disputé mais Roger l'emporte tout de même en 3-7 et l'on commence à entrevoir des changements dans sa manière de jouer. Il est beaucoup plus près de sa ligne plus offensif et surtout il frappe quasiment tous ses revers en demi-volée. Il gagne alors énormément de temps sur ses adversaires en transformant cette ancienne faiblesse de son jeu en une arme redoutable. Arrive alors le 3ème tour et là c'est un adversaire d'un tout autre calibre qui a tant fait des rares puisqu'il sera opposé à Thomas Burditch 10ème mondial et encore numéro 4 deux ans auparavant. Mais l'on comprend alors toute l'ampleur de la métamorphose de Federer. A 35 ans il vole littéralement sur le cours et prend le check de vitesse dès les premiers échanges. Le phénix renaît de ses cendres porté par un revers fulgurant et la qualité de déplacement d'un jeune de 20 ans. Contre toute attente il survole et remporte la rencontre aisément en 3 petits 7. Mais alors jusqu'où est-ce que le maestro peut-il repousser les limites ? Son tableau est corsé et au tour suivant il jouera un autre top 10 le japonais Kei Nishikori numéro 5 mondial. Et ce Nishikori là sort de 3 saisons à plus de 50 victoires. Il marche sur l'eau depuis son année 2014 et toujours un outsider très sérieux dans les plus grandes compétitions. Et dès l'entame de match c'est bien le japonais qui est le plus agressif. Il mène rapidement 4-0 dans la première manche. Federer arrive à recoller mais le 5ème mondial tient son rang et remporte finalement ce premier set au tie-break. Mais le vétéran suisse est de plus en plus précis. Il remporte les 2 sets suivants dans une avalanche de coups gagnants et l'on pense que le plus dur est fait mais c'est sans compter sur la résilience de Nishikori qui remporte à son tour la 4ème manche pour s'accorder un 5ème set qui sera décisif. Les doutes commencent alors à s'immiscer dans la tête des spectateurs. On sait que Federer revient d'une très importante blessure et l'on se demande s'il va tenir physiquement. Et c'est le moment choisi par le maestro pour réenclencher la marche avant et finalement s'imposer dans ce duel de très haut niveau. La performance est énorme presque irréelle après ce que Federer a traversé ces dernières années. Ce match va confirmer qu'il peut le faire. Il est encore capable d'aller se battre dans le dernier carré d'un grand chelem. Et pour sa demi-finale il va retrouver son compatriote Stan Wawrinka numéro 4 mondial et vainqueur de l'US Open 4 mois auparavant. C'est encore un cran au-dessus mais l'on sent que Federer a les ressources sur cette quinzaine pour aller remporter ce genre de rencontre. C'est aussi un duel d'esthète entre les deux plus beaux revers du circuit mais les deux hommes ne sont pas là pour parader ils sont bien déterminés à en découdre. C'est Federer qui rentre le mieux dans la rencontre et remporte les deux premières manches. Mais il fallait s'en douter Stan ne compte pas rendre les armes sans se battre. Dans le troisième set il inflige un 6-1 à Roger. Il remporte ensuite la quatrième manche et Roger se retrouve à nouveau embarqué dans un match en 5-7. Pourtant c'est lui qui semble le plus frais à ce stade de la bataille. Il arrive à briquer Stan puis tient cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Il va enfin pouvoir regoutter à la saveur d'une finale de grand chelème. Pour le clou du spectacle qui d'autre pour lui faire face que Rafael Nadal. Les deux hommes vont se retrouver en finale d'un grand chelème pour la première fois depuis Roland-Garros 2011. Ces duels fédales sont le symbole de la plus belle rivalité de l'histoire du tennis. Nadal a longtemps été le cauchemar de Federer sa bête noire qui l'a privée de tant de titres et pourtant de tous ces affrontements il ne ressort que l'immense respect entre ces deux champions. Ce sont les meilleurs ennemis qui sont devenus au fil du temps les meilleurs amis. Et avec cette énième finale de rêve ces deux légendes vont à nouveau livrer le plus beau des spectacles pour le bonheur de tous les amateurs de ce sport. Comme toujours c'est une opposition de style entre les deux. Mais cette fois le plan de Nadal ne sera pas aussi simple à mettre en place. Sa tactique habituelle de vouloir enfoncer le revers de Federer ne paye pas car le Suisse a apporté avec lui sa nouvelle arme. Ce revers pris en demi-volée pratiquement à l'intérieur du cours fait mal à l'espagnol qui est privé de temps et qui a du mal à couvrir sa ligne de fond. C'est bien Federer qui remporte la première manche devant un stade en ébullition devant la copie parfaite produite par le maestro. Fidèle à sa réputation de guerrier Nadal ne lâche rien et remporte la seconde manche en étouffant physiquement le Suisse. Le niveau de jeu est hors norme les deux légendes sont flamboyantes et se rendent coup pour coup dans les deux manches suivantes. Ils sont alors à nouveau contraints de se départager dans une cinquième manche décisive. Nadal réussit le premier break et semble s'envoler vers la victoire à 3-1 mais Federer tient bon et revient à 3 partout. Puis à 40-1 dans le huitième jeu de la manche les deux hommes livrent tout simplement un des plus beaux points de l'histoire du tennis. Federer break alors à son tour Nadal il sert pour le match en jouant un des plus beaux tennis de sa carrière et se procure finalement une balle de match. Son coup droit vient-il de lui échapper ? Le trophée lui tend la main la vidéo confirme que la balle est bonne Federer peut exulter le roi a repris sa couronne. Il a joué le plus beau tennis et le meilleur tournoi de sa carrière à 35 ans en revenant de plusieurs blessures et remporte son 18ème grand chelème dans une finale dantesque face à Rafael Nadal. 7 ans après son prime alors que certains annonçaient déjà sa fin de carrière depuis des années. Roger poursuivra son comeback fantastique à Wimbledon où il ira glaner un titre de plus face au croate Marine Silić en ne perdant pas un seul set dans ce tournoi qu'il a survolé. C'est le 19ème grand chelème et l'on commence à songer à un irréel 20ème titre. Cela repousserait les limites beaucoup plus loin que l'on ne l'aurait jamais imaginé il y a encore quelques années. Il terminera cette exceptionnelle saison 2017 à la 2ème place mondiale prêt à rattaquer 2018 pour repousser toujours plus la fin du film. Il a alors un titre à défendre à l'Open d'Australie en début de saison et il ne fait pas les choses à moitié puisqu'il arrive en finale sans perdre un seul set pour sa 19ème participation au tournoi. Et il y retrouve à nouveau Marin Silic. Le croate fait clairement les meilleures saisons de sa vie et il sera un adversaire redoutable cette fois-ci sur dur extérieur. Le niveau de la finale est en dents de scie. Les deux hommes se poussent jusqu'à un 5ème set mais l'expérience de Federer fait toute la différence et il remporte son 20ème titre du grand chelème. C'est historique et il peut relâcher toute la pression accumulée sur cette quinzaine. Alors à seulement 155 points de Rafael Nadal au classement le Suisse demande une invitation pour le tournoi de Rotterdam qui lui sera accordé. Il peut alors atteindre un autre objectif reconquérir sa place de numéro 1 mondial. Et il remportera le tournoi empochera 300 points et la place de numéro 1 au passage. A 36 ans et 10 mois il est alors le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. Il terminera finalement la saison à la 3ème place en remportant aussi les tournois de Bâle et Shanghai. Ses 3 titres majeurs obtenus entre 2017 et 2018 après de graves blessures à 36 ans 7 ans après son prime marquent un des plus grands comeback de l'histoire du sport et placent sa greatness dans les plus hauts sommets. En 2019 Federer s'offrira une dernière finale de grand chelème. A Wimbledon à 38 ans 16 ans après son premier titre sur le gazon du All England Club. Il y aura battu Raphaël Nadal dans une demi-finale de prestige. Il retrouvera ensuite son autre grand rival Novak Djokovic en finale pour tenter de briguer un 21ème titre du grand chelème à 38 ans. Le scénario du match est complètement fou. Il va jusqu'au 5ème set s'ensuit. S'ensuit un break de Novak puis débreak de Roger. Les deux hommes se tiennent jusqu'à 8-7 puis Federer se procure deux balles de match sur son service. Il est alors plus proche que jamais d'un 9ème titre dans son jardin à Wimbledon. La première est manquée. Le Suisse est pris par un retour long de Djokovic mais il aura une autre occasion de l'emporter. Malheureusement, son attaque est timide et Novak sort un passing ultra solide pour renvoyer le Suisse dans les cordes. Le serbe finit par débraquer et les deux hommes continuent de se battre jusqu'à 12 partout où une règle vient d'entrer en vigueur. Dorénavant, à 12-12, il y a un tie-break décisif à Wimbledon. Et dans cet exercice du tie-break, c'est bien le champion serbe qui a le dessus sur Federer. Il a un ascendant mental qui fera la différence et finit par s'imposer au bout du suspense dans cette rencontre à rebondissement. Comme en demi-finale de l'US Open 2010 et 2011, Federer a eu deux balles de match mais s'est finalement incliné. Un match que Roger a pourtant dominé, un match durant lequel il aura remporté 14 points de plus où il n'aura pas perdu une seule fois son service et où il est devant dans pratiquement toutes les stats avancées. Mais voilà, c'est aussi ça la beauté du sport. Novak a su remporter les points les plus importants dans la dernière manche pour s'adjuger la victoire. C'était la dernière finale en grand chelem de Roger. Il sort en perdant magnifique comme il l'a souvent été dans la deuxième partie de sa carrière. En février 2020, il devra à nouveau se faire opérer du genou droit et reviendra seulement un an plus tard en 2021, porté notamment par l'envie d'une dernière participation olympique. qu'il fait son retour au tournoi de Doha dans lequel il remportera un tour face à Dan Evans puis s'inclinera en 3-7 face à Basilashvili. Il annonce sa participation à Roland-Garros mais en préparation, il perd dès le premier tour du tournoi de Genève face à Pablo Andorrar ce qui n'annonce rien de bon pour la suite. Finalement, il affiche un niveau très correct à Roland-Garros et atteint les huitièmes de finale pour lesquels il devra déclarer forfait à cause de son genou qui le fait toujours souffrir. Mais il arrive à être prêt pour Wimbledon un mois plus tard et fera à nouveau un très bon tournoi à un mois de ses 40 ans. Il atteint l'écart de finale où il retrouve le polonais Hubert Urkacz mais le maestro est trop court il semble diminuer à nouveau par son genou et finira même par prendre un 6-0 dans la dernière manche. Il annoncera dans la foulée qu'il doit subir encore une arthroscopie du genou droit et qu'il doit faire forfait pour les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, cela semble inéluctable l'on ne reverra plus jamais le Suisse dans un match officiel. Ce 6-0 qu'il s'est vu infliger à Wimbledon fera alors office de sortie du circuit ATP par la petite porte pour Federer. En 2022, après plus d'un an d'inactivité, il quitte le classement ATP en retombant à 0 points le même jour que Serena Williams tout un symbole de la fin de deux immenses champions. Le 15 septembre alors que les fans croient encore à un éventuel retour, Roger annonce qu'il disputera un dernier match d'exhibition à la Lever Cup le 23 septembre 2022 tournoi qu'il a créé quelques années plus tôt. Et pour mettre un terme à cette immense carrière quoi de mieux que de le faire aux côtés de son plus grand rival Rafael Nadal. Après avoir affronté durement à 40 reprises celui qui avait le jeu parfait pour le faire déjouer, celui face auquel il a livré des combats sans merci durant une quinzaine d'années. C'est finalement aux côtés de l'Espagnol que Federer va s'aligner pour ébouir les cours une dernière fois en tant que joueur de tennis professionnel. C'est tout un symbole. La fin du film est magnifique. Les deux rivaux s'éclatent sur le cours face aux américains Jack Sock et Frances Tiafo. L'ambiance est légère et tout le monde profite des derniers instants du maestro qui livre à 41 ans ses derniers coups magiques dont lui seul a le secret. On a aussi le droit à des images uniques de Federer et Nadal puis les américains remportent une seconde manche accrochée au tiebreak. Ça permet alors d'emmener à nouveau tout le monde dans un ultime tiebreak. Le scénario est parfait. Après deux sets de représentation sans grande intensité les visages changent l'instinct de champion des deux vétérans refait surface la défaite n'est pas envisagée. Il démarre fort ce jeu décisif 3-0 d'emblée. Les américains s'accrochent reviennent à 3 partout puis Jack Sock va signer le plus beau coup de la compétition. Une volée réflexe monstrueuse qui va définitivement faire plonger ce tiebreak dans l'euphorie générale. 5 partout puis 7 partout et une volée magistrale de Roger. 8-7 fait dalle à 2 points du match. Les américains qui recollent à 8-8 puis 9-8 balle de match service Federer le maestro a son destin en main. Une première balle extérieure qui lui échappe de peu et finalement sur son second service une balle de match sauvée d'une volée puissante de Tiafaux. 9 partout puis 9-10 balle de match pour les américains cette fois-ci service Jack Sock retour Federer le retour du suisse est bon mais suivi de 3 coups trop neutres du fond du cours mauvais décalage de Rafael Nadal et coup droit gagnant de Jack Sock les américains l'emportent. Après une dernière défaite en simple à Wimbledon Federer était bel et bien le plus fort des 4 sur le cours mais il s'incline également pour son dernier match en double. Une défaite magnifique comme à son habitude et une dernière accolade avec son plus grand rival et ami Rafael Nadal. A peine 30 secondes après cet ultime point l'émotion est grandissante et le match semble désormais anecdotique. Le Suisse fond en larmes Rafael Nadal également c'est l'ensemble des fans de tennis du monde entier qui sont simultanément gagnés par l'émotion. Au micro de Jim Courier le Suisse n'arrive pas à reprendre ses esprits c'est la fin de carrière du plus grand de tous les temps la fin de carrière d'une légende aux côtés d'une autre légende. Ils se sont rendus plus forts l'un et l'autre et finalement c'est ce que l'on retiendra de leurs affrontements épiques. Merci Roger pour tous ces moments passés au revoir le plus grand de tous à bientôt la légende. Bravo les jeunes merci à vous c'est complètement fin de tournage et à bientôt la légende. Merci à vous. Merci à vous.